Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, on se présente, moi c'est Geoffrey et je suis avec Margot, je suis designer, professeur agrégé et chercheur de design. Et moi c'est Geoffrey, je suis designer indépendant depuis trop longtemps maintenant, ça va faire 17 ou 18 ans, et tous les deux on a fondé Labo MG. Voilà, donc Labo MG c'est un labo de design où on fait plein de projets différents. Je continue ? Ok. Donc voilà, on fait plein de trucs différents dans tous les sens, donc on va essayer de passer ça assez rapidement, succinctement, on pourra revenir après dessus, échanger avec vous. Ce matin, le contraste par rapport à dehors, ce matin quand on est parti, nous étions ici. Pour situer un petit peu plus, donc notre labo de design se trouve à Vignes-sur-Moderre, si vous ne connaissez pas, c'est dans la forêt, qui se trouve dans les Vosges du Nord. Dans la forêt. Dans la forêt, qui se trouve là par rapport à Paris, qui se trouve ici, et le Rhin, qui se trouve ici. Dans le Grand Est. Donc ça, c'est nos voisins et nos voisines. Du coup, comme il y a plein de choses à regarder, on passe nos journées à faire ceci, ce qui peut donner des expériences graphiques de cet ordre. Comme on aime bien apprendre et comprendre ce qu'il y a autour de nous, on se documente et on se fait… C'est un tout petit bout de la bibliothèque. C'est un tout petit bout de la bibliothèque. On fait des réunions de travail. De design, on a dit. De design. On fait des enquêtes utilisateurs. On travaille avec des startups locales dans des open spaces de rêve. Et du coup, on crée avec la matière que l'on croise et au milieu des endroits dans lesquels on se trouve. Ça, c'est notre bureau. On s'est installé. On s'installe de temps en temps dans la voiture. On travaille avec les ordi. On profite aussi autour de l'espace autour de nous pour faire des photos, pour prendre des matières, etc. aussi dans nos projets. Évidemment, on fait plein de choses. On ne fait pas que se promener et se balader en forêt. On fait aussi des interfaces numériques. Donc, ça, c'est des plugins. On pourra revenir dessus. On verra l'un dessus plus tard. Des interfaces mobiles pour des outils de sciences participatives, tout à fait. On ne fait pas que du numérique. On fait aussi de l'imprimé. On fait des ouvrages sur les biomatériaux. En l'occurrence, c'est sur le roseau avec des belles photos, mais aussi des schémas complexes, techniques et avec plein de petites cases. On passe du temps. On fait aussi des affiches avec des illustrations. Margot fait beaucoup d'illustrations. Elle dessine beaucoup mieux que moi. Donc, on a montré ces illustrations à elle. On fait de la typographie avec des levures qui s'appellent, je ne sais plus. Saccharomy. Voilà. On travaille le bois aussi. On fait aussi des jeux de société. On donne des cours depuis très longtemps. Toi, à la base, tu es enseignant. Donc, ça fait plus de 10 ans que tu enseignes. Et moi, j'enseigne depuis 25 ans également. Et Margot a développé tout un cours d'une année sur écologie et design. Et on fait aussi des workshops avec les étudiants. Là, c'était sur l'observation, la réalisation d'outils naturalistes pour observer. Pour détourner nos outils du quotidien. Bref, c'est sans fin. On fait plein, 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 plein de choses dans tous les sens. Mais déjà, pourquoi on est là aujourd'hui ? Ce n'est pas que pour vous montrer ça. C'est parce qu'on a été invité à Design et Vivant. Et merci encore Eléonore qui est là-bas. Et puis, merci aussi pour l'invitation. On est hyper honorés. C'est la première fois qu'on fait cette conférence. Donc, on a essayé de faire ça au mieux. Design et Vivant, c'est un titre assez surprenant. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Design et Vivant, moi, quand j'entends Design, je n'entends pas Vivant tout de suite. Parce que Vivant, en tout cas, Vivant, on l'entend, on le voit dans les médias, on en a parlé, Anthropocène, Vivant se meurt. Et le design, il n'est pas pour rien. Le design, dans l'imaginaire et dans l'histoire de la production industrielle, le design, il est mortifère. Il est dans le luxe, il est dans les beaux objets, il est dans les produits connectés, etc. Et on a du mal à retrouver ce dont on parlait tout à l'heure sur le Vivant, les pourdos, les espèces animales, etc. Tout ça, on se demande, mais où est-ce que c'est dans le design ? On est aussi dans la monoculture du design avec des objets emblématiques, des objets totémiques, comme cette chaise de Philippe Stark, une chaise Ghost, je crois qu'elle s'appelle comme ça. On est aussi dans des objets totémiques aussi, qui sont de la marque B, des raisons, mais qui viennent éco, donc des éco-solutions avec du bioplastique, etc., mais qui restent des rasoirs jetables. Et puis, évidemment, il n'y a pas que l'objet, il y a le numérique qui n'est pas en reste, avec toutes les mécaniques qui viennent contraindre notre cerveau, nos esprits, avec le scroll infini, avec tous les dark patterns, qu'on appelle ça. Donc, c'est des patterns d'interface qui viennent nous capturer et qui viennent aussi réaliser de l'hyperconnexion, de l'hyperstimulation pour nos petits cerveaux. Et puis aussi, le design, et aussi dans l'espace urbain, comme on l'a vu notamment avec le Covid, le design est censé nous rapprocher, nous rattacher, nous rassembler et créer du lien aussi, et pas qu'entre humains. Et là, actuellement, le design, parfois, il nous contraint dans les lieux, il nous alerte, il nous guide, il nous dirige. Ça, c'est aussi un petit aperçu que je voulais vous montrer, c'est sur la politique économique du design graphique. Donc ça, c'est les acteurs majeurs qui financent aujourd'hui le design graphique. C'est grosso modo des entreprises capitalistes, pour la plupart, de la Silicon Valley, pour la plupart. Donc voilà, c'est un petit aperçu de l'état du système, on va dire, du design, en tout cas, de ces design graphiques. Ça vient du livre Caps Lock, de Ruben Pater, c'est un super livre qui émet la critique du design dans un système capitaliste. Face à tout ça, ce constat un peu lourd, il y a quelques années, le design, en tout cas en France, s'est emparé de la question du design éthique. Vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu évidemment des associations, il y a l'association Designer Éthique, que vous connaissez peut-être, qui s'est mobilisée, qui a justement fait des ateliers, essayé de promouvoir l'action de l'éthique, qui est une question philosophique hyper belle et hyper intéressante. Et il y a des designers qui ont commencé à se présenter en tant que designer éthique, faire du design éthique, etc. Il y a eu ensuite, de cette posture du design, c'est rentré en le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a aussi des structures comme La Poste, qui co-construit l'éthique de demain dans un monde numérique, grâce au design fiction. Donc avec plein de mots qui sont un peu les mots du moment, design thinking, éthique numérique, etc. pour un groupe qui est La Poste. Donc ça aussi, ça nous questionne sur les questions d'éthique. Et puis aussi, des choses qui peuvent paraître paradoxales, en disant, voilà, le luxe et toutes les marques de fast fashion et de luxe, en général, on ne les considère pas. En tout cas, l'éthique, on pourra le définir ensuite ensemble, mais il y a une volonté d'être responsable, donc de répondre de ces actes. Et donc voilà, on a aussi des entreprises qui veulent être ultra design, je ne sais pas ce que ça veut dire, et d'avoir un luxe responsable. Évidemment, toute cette tendance de l'éthique a donné lieu à beaucoup d'ouvrages, ethical design, design algorithm, etc., qu'on retrouve évidemment sur Amazon. Donc tout ça, ça nous questionne. Bref, ça c'était il y a quelques années, ça se termine, on est encore un peu dedans, mais ça se termine. Et aujourd'hui, on parle du vivant. Pour préparer cette conférence, on a fait des recherches, on a regardé un petit peu ce qui se disait, ce qui se faisait en domaine du design, même si on fait de toute façon au quotidien. Et aujourd'hui, le monde du design semble passer de ces questions éthiques aux questions autour du vivant. Donc c'est pour ça qu'on questionne est-ce que c'est la nouvelle éthique. Alors, ce n'est pas nouveau, évidemment. Déjà en 1900, on a Ernst Ekel qui s'intéressait déjà à l'esthétique dans l'art des micro-organismes. Là, c'est des micro-organismes monocédulaires, et puis de ça, ça a donné ensuite toute la tendance du bio-organismes. On en a beaucoup parlé, on ne revient pas dessus, et ça inspire énormément le design. De cette inspiration du design, et du design autour de l'industrie, on arrive dans des expositions. Là, en octobre 2022, il y a le BioMeme Expo, donc c'est sur le bio-mimétisme, pour avoir des innovations bio-inspirées. Voilà, on a constaté ça, on a découvert ça. Et puis les industriels, même en région, se mobilisent pour avoir du design bio-inspiré. Donc, tous ces termes-là s'assemblent, se ressemblent aussi parfois, et se complètent. On a des événements qui sont assez intéressants aussi, comme Anouk Le Gendre, qui est architecte, et Sandra Rey. Sandra Rey, qui est la nouvelle présidente, enfin, qui est la présidente du Conseil national du design, on en parlait tout à l'heure, qui a créé Glowy, qui est une start-up, qui lève beaucoup d'argent, mais qui, pour l'instant, a signé juste un partenariat avec une ville, pour essayer de faire de la bio-illuminescence. On n'y est pas encore, mais ils y travaillent. Et ils font des événements sur du vivant dans la ville, pour essayer de promouvoir justement l'action du vivant, comment on remet le vivant dans la ville. C'est hyper intéressant. Et puis, en parallèle, on a aussi des événements aussi, qui sont organisés avec des nouveaux termes, qu'on ne connaissait pas non plus ceux-là, comme le planète-centric design. Trois étapes, c'est facile. Donc, moi, je me suis dit trop bien, je veux faire du planète-centric design, donc, pour accompagner les entreprises dans une transition, au service de la planète. Très bien, pourquoi pas ? Et donc, je me suis dit, mais qui fait ça ? Et donc, j'ai un peu creusé. Donc, c'est IDN. IDN, c'est l'entreprise qui organise ça. Et en fait, IDN travaille pour, pas vraiment du planète-centric design, à savoir qu'il travaille pour des banques, pour Costa Croisière, pour Airbus, pour Bayer, pour Cisco, etc., pour WeChat aussi, pour la censure en Chine, etc. Donc, en fait, tout ça, ça nous questionne beaucoup, dans le sens où, vous comprenez, dans mon propos, il y a des termes ironiques, évidemment, mais de ces mots-là, on se méfie beaucoup, parce que le design devient très vite à la mode, il y a beaucoup de buzzwords, comme on dit. Il y a des intitulés aussi qui changent, on a des gens qui sont designers naturalistes, on a découvert ça, pareil, récemment, où ils font des luminaires et des objets qui sont inspirés de formes de la nature. On a aussi des designers qui sont bio-inspirés, voilà, qui ont fait l'ANSI notamment, je ne sais pas exactement ce que c'est non plus. On a des étudiants assez intéressants aussi qui consacrent leur projet de fin d'année, donc qui consacrent quasiment un an à écrire un mémoire de fin d'étude sur la biologie de synthèse. Donc ça, c'est, voilà, de voir aussi la mutation dans les imaginaires du design et comment le vivant devient un sujet de plus en plus important, même dans les écoles de design. On en parlait tout à l'heure avec l'ANSI sur le Master of Science, Nature, Inspired Design. Donc là, il y a évidemment le 11 mai et le 7 juillet bientôt des informations, si ça vous intéresse. Et puis, en plus des écoles, il y a aussi des expositions sur l'Asso Centre B2MES sur un diable vivant. Vous avez, je pense que Renaud et Léonard qui avaient dû voir passer ça, Mimesis, voilà, une exposition sur la question, la notion de nature dans le design. Donc là, on est en plein dedans. C'est exactement ça. J'espère qu'on pourra les voir à l'occasion. Et donc, tous ces éléments-là, pour moi, ils sont à la lumière de tout ça. On a l'impression que c'est tout nouveau, que c'est récent, qu'il y a plein de choses qui se passent, etc. Pourtant, ça semble être hyper ancien, en fait, ces questionnements. Et le design semble toujours avoir une relation historique, presque fondamentale, avec la question du vivant. Et ça, je vais laisser la parole à Margot pour nous parler de ça. Et donc, pour questionner cette relation-là, j'essaie d'aller un peu plein dans la qualification de design et vivant, mais plutôt pour questionner cette conjonction de coordination qui est le « et » au milieu, pour se dire, en fait, design et vivant, c'est quoi ce « et » ? Je me suis emparée de la formation de Pierre-Damien Rigue, qui est philosophe en design, qui a du coup posé la question de la place de la recherche en design pour savoir si la recherche en design, c'était une recherche avec le design, par le design, pour le design. Je pose la même question, etc. Est-ce que, du coup, le design et le vivant, c'est le design avec le vivant, par le vivant ou pour le vivant ? Pour voir, en fait, quelle relation ils entretiennent l'un avec l'autre. Parce que la pratique du design se fait forcément par rapport à une matière que l'on vient travailler et la relation à la matière, en fait, c'est fait avec du vivant, même si cette notion de vivant ne prenait pas la première place, c'était plutôt la notion de matière et de matériel qui prenait la première place. Forcément, il y a eu une réflexion qui s'est faite au sein du métier et ça a structuré, du coup, la manière dont on travaille cette matière vivante pour qu'elle devienne un matériau. Donc, le vivant que l'on peut travailler en design, c'est le bois. On a entendu tout à l'heure qu'il devient, du coup, une matière déstructurée que l'on retrouve, du coup, en copeaux, qu'il y a même d'autres manières de penser et de fabriquer. Donc, on n'a plus une gestion forestière qui est la même, forcément, parce qu'on ne va pas amener les mêmes types de bois pour avoir du type de coût et on va avoir une gestion forestière qui peut aussi amener à avoir de la production. On va utiliser tous les éléments de bois pour un niveau du copeau. Donc, on se rend compte que ça vient également structurer les filières. Le design travaille également le textile. On travaille avec de la laine. Je vais vous parler de la filière laine tout à l'heure. Ah, lui, c'est là. Oui, mais je suis inquiète. Tu peux aller passer ? Avec du coton qui vient, du coup, structurer également une industrie. La soie, là aussi, c'est produit par du vivant. La plupart des objets qu'on utilise étaient faits également avec de la matière qui était vivante. On a tendance à l'oublier, mais également, les pinceaux, les pinceaux petits gris, notamment, ça fait avec des poils de martre. Donc, ceci est une martre. Et là, on pourrait penser que c'est des livoires, mais je reviendrai après. C'était les premières expérimentations de plastique qui s'appellent de la galatite et qui étaient faites à partir de cadéines de lait. Donc, pour pallier, c'était moins cher que l'utilisation de livoires qu'on trouvait également dans de la marqueterie et sur touche de piano, etc. On se rend compte qu'il y a eu une utilisation de la matière du vivant qui apparaissait, du coup, dans les beaux-arts et dans l'histoire des arts décoratifs. Tout ceci, ça continue, mais avec une réflexion autour de la recherche et de la R&D en matériaux. Donc, on se rend compte que dans le design, en relation avec les recherches et les matériaux, il y a quelqu'un qui pourrait dire ça tout à l'heure, on est encore dans cette réflexion-là où on va pousser les recherches matériaux pour l'utiliser. Les biomimétismes, j'en parle rapidement, donc le design par le vivant, c'est aussi en s'inspirant de la forme pour arriver vers des formes plus optimales, pour arriver sur plus de frictions, d'aérodynamisme, etc. Mais designé par le vivant, je pose également la question est-ce que c'est du design ? Oui, c'est du design des vivants qui designent leur habitat entre termitières ici. C'est du design. Les oiseaux qui designent, du coup, leur... Donc, ceci, c'est un mésange. Je n'ai plus le terme et qui se passe rapidement. S'il s'agit de la mésange remise, également avec des versions de logements sociaux qui sont construits par des oiseaux du Calahari, qui s'appellent le Républicain social et qui construisent de grosses structures et on se rend compte que c'est immédiatement du design, d'aménagement, où ils viennent utiliser les seuls supports qu'ils trouvent pour venir créer des arbres et du coup, agréger différentes formes. Designé par, pour le vivant, là, je ne sais pas trop, c'est aussi utiliser notre temporalité. Donc là, c'est le Gourde Project qui a été fait à Brooklyn par John Azakai, qui vient penser, du coup, des moules en plastique recyclé qui vont être, vont servir de structure pour créer des contenants et, du coup, accueillir une courge qui va pousser à l'intérieur du contenant. Designé pour le vivant, pareil, là, on parle de... On a beaucoup entendu le terme de vivant et de non-humain, mais designé, c'est déjà pour Homo sapiens. On est dans le cycle, dans le cercle du vivant et si on regarde tout ce qu'il y a autour de nous, ça a été designé pour Homo sapiens. Regardez bien tout ce qu'il y a autour de nous, c'est bien parce qu'on a des mains, deux mains, des pouces, parce qu'on a tout ça. Un derrière sur lequel s'asseoir, des jambes, il faut penser, du coup, des espaces. tout ce qui est autour de nous a été fait pour le vivant qui est une forme de consignes. Et on en vient, du coup, à arriver sur des théories et des modèles de compréhension sur comment, à un moment donné, on peut penser l'interaction, l'ergonomie. Moi, c'est une partie qui m'intéresse, c'est comment on va utiliser, du coup, tous les potentiels de gestes pour interagir avec des objets que l'on retrouve partout autour de nous et qui amènent une diversité foisonnante d'objets et également une espèce de normativité par rapport à des mesures, des corps qui arrivent sur ce type de schéma-là. On parle bien de vivant et de biologique. On est des corps sensibles et on en arrive à ce type de production-là quand on parle de design. Designé pour les non-humains, là, le non-humain, je vais le mettre entre parenthèses parce que les animaux qui vivent à notre contact, je ne sais pas si on peut les qualifier de non-humains tellement qu'on les humanise et tellement la relation les a construits. donc c'est également la sphère d'objets que l'on va retrouver pour les animaux et de compagnie qui, je ne suis pas sûre, soient forcément pensés pour leur manière de penser ou pour leur amusement. Donc voilà, question à poser sur les sites. Je l'ai trouvé sur des sites de vente d'objets pour animaux et si ça ne va pas être plutôt facteur d'anxiété et de stress, on vient du coup essayer de plaquer des solutions en n'étant pas capables de se mettre dans la place d'un rat, ça fait hyper stresser les rats, ce n'est pas possible de les mettre dans ce type d'objets-là parce qu'en fait, ils sont autant entraînés par leur propre force, c'est horrible. Et designer pour le vivant, ça ne remonte pas là récemment, c'est également penser des objets pour pouvoir utiliser ce vivant avec lequel on vit, donc le bétail, l'arnachage, tous les éléments de sangle qu'on retrouve et qui deviennent du coup des objets de décoration à la campagne dans laquelle on vient, on retrouve pas mal des colliers de bétail et des objets qui dérivent du coup de leurs usages, donc là, on arrive sur des types de ciseaux spécifiques pour être en relation avec le vivant, donc les ciseaux de tonte des moutons et à gauche, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est des cure-pattes pour nettoyer les pieds des chevaux. Et tout ça, en plus, ça évolue avec les évolutions techniques et technologiques, donc les fermes maintenant deviennent des fermes connectées parce qu'il y a des nouveaux potentiels, donc on peut avoir des vaches avec puces que l'on peut venir traquer, vérifier si elles ont bien eu leurs antibiotiques, si elles sont bien passées du coup dans les cercles d'espaces d'allaitement, d'espaces de traite, par exemple, d'espaces de traite et du coup, on arrive à avoir des espaces si on prend réellement du recul qui sont assez étranges et presque futuristes qui ont été pensés pour le vivant. Et également, le rôle de gestionnaire de Berger qui est là pour veiller au bien-être de son troupeau qui maintenant est accompagné de drones qui permet d'avoir une autre vision et de surveillance. Pareil, sur design avec le vivant, j'ai juste tout enlevé et me dire est-ce que le design peut aussi également être vivant ? Et on voit l'apparition également de voitures autonomes et donc sur la question du vivant, on pose la question et on considère comme vivant également quelque chose qui va avoir des caractéristiques proches du vivant donc il peut être capable de prendre une décision par soi-même entre plein de guillemets. donc le véhicule autonome est-ce que c'est du design vivant ? Le fait qu'il y ait l'utilisation d'intelligence artificielle pour du coup analyser une situation et prendre une décision donc là c'est les exercices qui ont été faits de Moral Machine pour savoir qu'est-ce qu'une voiture autonome doit faire en cas de collision si elle ne peut pas s'arrêter ? Donc là pareil, est-ce que du coup on peut considérer que cet élément technique est vivant ? Vous poserez également la question de ce avec quoi on interagit si vous faites de la programmation par exemple que vous êtes bien avec une altérité vivante quand vous demandez à une machine de faire ce que vous voulez qu'elle fasse vous êtes obligé d'apprendre son langage et d'échanger avec elle et donc le vivant c'est ça aussi je ne sais pas quand je fais la programmation je me rends compte que je suis obligée de tout transformer pour rentrer dans sa logique à elle donc commencer à comprendre une altérité c'est aussi commencer à faire de la programmation parce qu'on doit penser d'une autre manière pour arriver en gros à ses fins ou à faire apparaître ce qu'on a besoin de faire apparaître Mais ça c'est le jeu de la vie Oui en plus c'est ça c'est le jeu de la vie qui a été reprogrammé sur Processing et pareil du coup si on parle de design vivant est-ce qu'on parle de design mort ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces cimetières d'objets abandonnés donc c'était tout le service de vélos de location chinois qui s'est retrouvé du coup absolument pas utilisé qui s'est retrouvé à remplir des champs entiers d'objets morts quand on parle d'obsolescence également parce que c'est design mort vous avez tous des tiroirs avec des câbles chargeurs qui ne marchent plus et donc cette obsolescence là qui reste encore dans notre paysage et qui atteste d'un usage passé est-ce qu'il s'agit de design mort qui laisse en plus une trace pérenne et longue et qui sert de support pour les interactions avec le vivant qui est là autour de nous Ce qui est intéressant aussi sur le design mort c'est que c'est du design dans lequel on ne trouve plus forcément d'usage il est encore là il est encore présent et il détruit en fait quelque part le vivant qui est autour de lui comme on le voit qui est détruit tout à l'instant donc la difficulté que l'on peut avoir pour définir le vivant moi je n'en suis pas là encore enfin je n'ai pas assez creusé le sujet ça serait d'essayer de comprendre qu'est-ce que le vivant qu'est-ce que la vie donc là je vous conseille deux livres donc What's Life de Erwin Schrodinger et l'origine des espaces de Darwin mais en gardant en tête que en fait nous sommes des humains et donc là c'est un troisième livre de Franz Oval qui est éthologue crimatologue donc est-ce que nous sommes intelligents est-ce que nous sommes assez intelligents mais dans le sens de l'intelligence complexe et sensible pour comprendre à quel point les animaux sont intelligents et ont l'intelligence qui est autre donc voilà gardez ça en tête quand vous lisez les autres livres pour savoir en fait comment on lit également l'environnement dans lequel on se trouve et les autres espèces avec lesquelles nous interagissons également on se rend compte que dans les ouvrages de sciences humaines il y a cette volonté et on trouve énormément d'ouvrages qui amènent à se décentrer et de décentrer en l'université de se mettre à une autre place donc notamment penser comme une planète qui fait référence à penser comme une montagne dans le global et également un autre ouvrage dont Tyche Funless qui amène à penser le temps et l'âge de la planète en fait par ses âges géologiques donc vraiment pour venir étirer le temps et amener à une autre une autre temporalité oui et différents ouvrages qui amènent penser comme un iceberg penser comme un rat vacillant des prés qui a également qui vient de sortir habiter en oiseaux et il y en a plein d'autres donc pourquoi le design s'intéresse-t-il à nouveaux vivants donc on se rend compte que l'interaction elle était là de toute façon mais ce n'était pas quelque chose qui était devant de la scène je prends la suite il me reste une vingtaine de minutes ça va le faire alors c'est intéressant parce que Margot nous a présenté le fait qu'il y a une histoire il y a un historique et on le voit dans les derniers ouvrages penser comme un oiseau penser comme un rat etc quels vont être les prochains et ça continue en fait cette culture-là elle se poursuit elle est encore très actuelle très foisonnante et pourquoi aujourd'hui si on a vu que c'était ancien pourquoi ça revient sur le devant de la scène dans le design alors évidemment le design il est toujours en lien avec son époque on ne peut pas le design il ne peut pas ignorer son époque donc évidemment il ne peut pas ignorer le rapport du GIEC et toutes les conclusions du rapport du GIEC donc de ça de ces éléments-là le design se doit de faire de l'écologie c'est vulgairement parlé exprès mais justement d'inclure la nature d'inclure la biodiversité dans les projets évidemment la politique le design c'est un multi-politique de toute façon et il se doit de prendre conscience de ça alors nos politiques qui ne font pas forcément de la politique viennent justement parler d'écologie comme quoi c'est hyper important et donc le design forcément est en résonance avec les questions politiques contemporaines et puis évidemment après il y a l'industrie et il y a la société des injonctions sociales sur surfer écolo sur internet la viande rouge à la cantine la journée de la terre la journée de la nature je crois que c'était ça qui existe déjà la fête de la nature les sept tendances qui incarnent le futur de la mode etc donc en fait tous ces éléments-là viennent aussi influencer positivement ou parfois en réaction le design alors forcément le design après on a dans les grands titres le design fait sa révolution verte alors voilà ça y est c'est parti le design se met au vert voilà caoutchouc bio fibre de chambre etc chez Ikea comme chez les éditeurs les plus pointus le beau riz enfin avec écolo donc évidemment le design reste dans la production industrielle pour une grande majeure partie après évidemment il y a du design qui se rapproche plus de l'artisanat mais ça c'est presque mineur par rapport à la grande quantité du design contemporain et donc produit justement des chaises et ici on a une bibliothèque qui sont éco-conçues donc en prenant en considération la notion de ressources mais on a toujours des chaises à 450 euros et des bibliothèques à 5000 euros celle-ci je crois donc qui restent pour de l'élite pour du luxe et surtout pour de la production financière et donc de la destruction de matière en amont on parlera de 200 000 euros si vous voulez par rapport à la production de richesses et donc tout ça en fait je me pose la question est-ce qu'on est dans une tendance ou est-ce que de cette tendance va découler une insoutenable nécessité ça peut pas pour moi être un phénomène passager ou alors tous les trucs un peu à la mode vont disparaître mais est-ce que justement la question de notre rapport à l'environnement et à la préservation de notre habitat ne peut être qu'une évidence pour l'action du design on voit ce matin en venant on écoutait on écoutait un peu la radio on voit ce qui se passe en Inde et au Pakistan où il fait 48 degrés les gens meurent etc et en parallèle on avait à Toulouse l'aéronautique qui reprenait à fond ils embachaient en CDI à blindes donc ces deux éléments-là mis face à face sont toujours assez curieux et donc toutes ces questions dont on vient historiques contemporaines de l'actualité du design etc nous elles nous animent énormément vous l'aurez compris et on essaye d'avoir des no-réponses je dis bien nos réponses que tous les designers et tout le monde aura des réponses différentes des actions différentes et c'est ça qui est intéressant dans le design c'est qu'on pose un même sujet à 10 designers différents on aura 10 réponses différentes si tout va bien et donc pour ça avec Margot nous c'est un échange constant sur des intérêts sur les questions politiques sur les questions philosophiques par rapport à ces questions sur le vision sur le design etc et pour vous expliquer assez succinctement je fais ma partie et après je te passerai la parole justement comment j'en suis arrivé moi aux questions environnementales en fait très en amont de par mon éducation je fais les arts décoratifs de Paris justement j'ai eu que des profs de mai 68 donc graphisme radical les affiches de mai 68 etc qui sont ensuite devenus des patrons des dirigeants et qui ont pris la place des gens au pouvoir qu'ils voulaient virer à l'époque mais malgré tout c'est une culture qui est venue me teinter dans la question de la justice sociale et donc c'est pour ça que j'ai toujours essayé de travailler sur des projets sociaux parfois assez engagés sur pas mal de pour tous mes clients et en fait petit à petit j'ai compris que cette justice sociale elle était extrêmement liée à la justice environnementale là-dessus il y a aussi l'écoféminisme qui m'a ouvert les yeux sur le lien entre le féminisme et les questions écologiques et le fait que les deux soient extrêmement liés et pour moi l'action de justice sociale et de la justice environnementale sont là aussi extrêmement liées notamment le fait de pouvoir d'un point de vue on va dire juridique reconnaître des droits à des rivières à des terres etc c'est comme ça que moi j'en suis arrivé là aujourd'hui c'est pour ça qu'on a abordé en tout cas de mon côté la question de l'ABOMG pour fonder la plupart de nos projets et moi de mon côté au niveau background c'était assez différent j'ai été graphiste designer spécialisé dans le design d'interaction et design de médiation scientifique et culturelle donc je fais des dispositifs interactifs pour les musées et les chaînes je traîne dans une boîte qui s'appelait Anamnesia à Strasbourg et ensuite j'ai enseigné pendant dix ans le design interactif et les médias numériques donc à des classes de BTS et des SA où la question de fond était l'interaction l'interaction avec quoi l'interaction avec ces espaces ces espaces numériques ces interfaces et donc avec eux je les ai amenés à aller plus profondément questionner qu'est-ce qu'était une interaction qu'est-ce qu'elle était cet espace numérique et comment on pouvait définir cet espace numérique qui prend place dans notre environnement pour essayer de comprendre du coup cet objet-là qui est assez atypique avec lequel en fait on interagit en tant que designer et le projet qui a fait qu'on a commencé à interagir pour fonder la BOMG ça a été par ces deux êtres-là des crapauds et des grenouilles il y avait des tritons aussi il y avait des tritons et donc voilà pour un sujet que j'avais personnel j'avais participé au relevage des des pièges à crapauds des pièges empiliens que l'on peut trouver du coup à cette période-là de l'année je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce genre de dispositif en bord de route donc en général ils se trouvent en bord de forêt et d'espaces d'eau donc marécage ou étang et donc ce qui se passe c'est qu'à la sortie de l'hiver les infiliens qui ont hiverné qui ont hiverné dans la forêt vont se déplacer et ne réfléchissent pas tellement ils ont faim ils ont besoin de se reproduire et ils avancent tout droit et traversent tout ce qui se passe le problème c'est que sur pas mal d'endroits il y a des routes qui passent et des routes qu'il est difficile de dévier parce qu'en fait il y a très peu de routes dans les forêts dans l'endroit où on habite ça fait des dévations qui font parfois 20-40 km donc c'est difficile de dealer avec la population pour les faire passer à un autre endroit donc ce qui est génial oui et non par rapport au piège à la notion de piège c'est qu'on commence à prendre en compte le fait qu'il faut sauver ces espèces là et donc il y avait avant que ces dispositifs soient installés des centaines vraiment des centaines de crapauds qui étaient écrasés sur la route parce qu'il était difficile de slalomer entre eux et en slalomant pour en éviter d'en écraser d'eau donc c'était horrible et donc la LPO a mis en place ces pièges là donc ce sont des barrages avec des espaces réguliers des seaux où pendant la nuit en fait les amphibiens sortent avancent sont pris contre les filets avancent et au bout d'un moment tombent dans ces seaux où un trou est percé pour que l'eau ne stagne pas et donc le matin il faut qu'il y ait des bénévoles de la LPO de l'ENF et des gens qui habitent pas loin dans les villages qui viennent pour venir sortir ces crapauds les mettre dans d'autres seaux pour aller les remettre dans l'espace d'eau qui est plus loin et en fait ils profitent de ces opportunités là pour faire des temps de médiation et pour présenter au public les différentes espèces notamment avec les écoles pour montrer du coup à quoi ça ressemble et également donc il y a des fiches qui sont données pour montrer comment on reconnaît un crapaud calamite d'un crapaud vert d'une grenouille agile d'une grenouille rousse et en fait on utilise en gros la présence de la population pour venir rentrer des tableaux donc chaque jour il y a des fiches qui sont remplies voilà début d'hiver il pleut il y a tout qui est en papier il y a tout qui s'en va il faut tenir des crapauds essayer de remplir des feuilles donc c'était assez complexe donc j'ai participé à ça en me disant en fait il y a peut-être possibilité de faire quelque chose qui soit plus simple et pour mon challenge perso les différences utilisateurs actuelles n'étaient pas terrible c'était pas terrible on a revu ça je me suis dit est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser en super light sur mon téléphone le fait d'utiliser la touche plus et moins du montage de son message de son pour sélectionner rapidement si je suis sur crapaud ou pas et venir ajouter plus plus moins pour en enlever et peut-être utiliser donc une web une page web simple on télécharge on va juste sur l'URL il n'y a pas d'application pour venir essayer d'avoir quelque chose de plus léger et qui fait qu'en fait on se concentre beaucoup plus sur ce qu'on est en train de faire et donc la relation au vivant donc bien prendre les animaux en main et pas les blessés plutôt que de garder la feuille et le crayon etc et donc de ça on a essayé de penser un petit peu plus loin le design de cette application c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer à travailler ensemble sur est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des outils légers qui permettent du coup une compréhension de la biodiversité locale qui sont pensées que pour un usage local et qui permettent en plus quand on rentre chez soi d'avoir voilà une connaissance des espèces que l'on a compté donc voilà on a échangé du coup avec la personne de l'ONF qui a fait on a fait du coup une version qui était que pour les amphibiens mais du coup au niveau de l'école et avec le parc naturel on va en faire un spécifiquement pour les oiseaux d'un parc et sur la reconnaissance c'est un parc et donc à partir de ça on s'est posé la question de la place de l'écran dans ce paysage-là qui peut être considéré comme un espace de paysage donc est-ce que l'écran fait lisière ou est-ce que l'écran fait terrier donc de nos questions on essaie de faire émerger des questions un peu plus basses un peu plus filo et justement l'écran voilà on pourrait se dire à l'utilisation du numérique et des écrans ça va à l'inverse de l'an d'habitabilité du monde malgré tout c'est dans nos poches c'est utilisable certes ça utilise des métaux rares et c'est sous les yeux de tout le monde et ça permet de simplifier les choses là ce que Margot vous a pas précisé c'est que si l'outil là est fonctionnel on a accès à la fin à un tableau CSV sur lequel on a l'ensemble des espèces avec le retour de chaque espèce et le nombre de l'espèce qui sont précis par rapport aux écrans tu voulais rajouter un truc merci par rapport aux écrans justement est-ce que c'est un terrier dans lequel on s'enfonce ou est-ce que c'est une lisière dans lequel on va justement pouvoir avoir un peu de lumière et comprendre les choses en fait comme ça on s'est lancé un défi justement sur un an et donc sur 52 semaines on a réalisé chaque semaine une série d'images sur une thématique et une thématique en général sur la nature l'environnement des apprentissages naturalistes etc. et en fait quelle plateforme on a choisi on a pris Instagram alors Instagram c'est Facebook on est d'accord et on s'est dit en fait où est-ce que les gens scrollent voient des images mais ils voient des chiens des plats de nourriture et puis des personnes qui se prennent en photo on a essayé de faire de la pédagogie et de la médiation là-dessus voilà sachant qu'à côté on est étudiants et qu'on s'est dit en fait si nos étudiants tombent là-dessus peut-être que ils pourront connaître de nouvelles espèces savoir reconnaître tel type d'oiseau reconnaître tous les espèces sur les espèces animales sur des drapeaux par exemple ici les mesures qui sont issues du corps voilà les différents outils de tracking qu'on peut retrouver sur des animaux ou des espèces ici c'était tout les animatroniques qui sont utilisés par la science voilà la question des droits sur la charte de la nature les droits des forêts etc bref et à chaque en plus à chaque semaine on testait un nouveau style graphique pour expérimenter pour attirer les gens et le défi c'était de se dire si au moins une personne a suivi sur la semaine ou quelques apprentissages et en retient une information on nous était gagné et donc voilà on a lancé ça sur donc ça fait 52 fois 7 images voire un peu plus des fois il y a plusieurs images ça faisait beaucoup beaucoup d'images en un et tout est encore disponible donc ça c'était voilà la question de l'écran comment on met à profit cet écran à partir de là aussi il y a la question de l'écran et Marc le disait dans ses réflexions aussi il y a la question du territoire et du numérique parce que le numérique c'est un territoire voilà qu'on a là devant nos yeux etc on l'explore on a un écran etc mais quand on va sur le web c'est aussi on vient se connecter parfois le bout du monde et ça tu peux l'expliquer donc ce qui m'intéressait c'est qu'en général quand on est sur nos interfaces numériques on a tous connaissance de l'heure qu'il est et on a cet élément là qui permet de nous situer dans le temps mais on a extrêmement mal de se dire mais où est-ce qu'on se situe dans l'espace on a peu de connaissance de la situation GPS et également de quels sont le sens du vent d'avoir d'autres données qui sont issues de l'environnement que l'on pourrait avoir beaucoup de manière un peu plus présente et quotidienne pour nous amener à avoir une réflexion en dehors de l'écran mais avec une invitation sur l'écran je me suis rendu compte j'avais un plugin avant qui permettait de situer où se trouvent les data centers qui hébergent certaines pages je me suis dit ça serait intéressant d'aller plus loin que ça et de se dire mais en fait le site internet que je suis en train de visiter où est-ce qu'il se trouve et du coup c'est quoi la météo là-bas c'est quoi les espèces qui se trouvent là-bas et en fait d'avoir une porte d'entrée d'invitation à l'exploration c'est-à-dire en fait on utilise cet espace-là pour aller explorer un espace plus loin et en fait amener une porte à l'exploration pour utiliser les bases de données à un moment donné de manière différente pour amener une promenade dans ces espaces donc ça serait un plugin d'invite qui peut être là en haut et qui permet quand on va sur un site donc là c'était avant sur le site de la MNHN qui permet de le situer c'est-à-dire le data center sa température c'est ça sa météo c'est ça les montagnes proches ce serait celle-ci donc là c'est un proto j'aimerais bien aller plus loin et on pouvait aussi retrouver sa navigation donc son historique de navigation mais localisé en disant voilà j'ai consulté telle page telle page telle page en fait je suis allé dans tel pays tel pays tel pays et donc ça permet de resituer de re-territorialiser l'information qu'on a face à soi il nous reste 7 minutes on va y arriver comment percevoir l'imperceptible c'est un des projets aussi qu'on a pu faire justement sur la perception et le sensible vous l'avez compris à travers notre projet on essaie justement de rendre sensible d'accueillir ces questionnements qui sont d'ordre parfois scientifique mais nous justement on est designers on n'est pas des scientifiques donc on essaie de l'aborder par la sensibilité par l'image par on va dire par des sens aussi et donc là ce qu'on a travaillé c'est en se ballant sur le travail de Bernie Krauss merci et également de utiliser une autre personne qui s'appelle on a oublié son nom non c'est pas grave voilà qui est bio-acousticien et qui c'est un français non il a sorti l'esprit c'est écrit dessus c'est non en tant que type on vous donne la règle c'est pas grave trop de mémoire voilà qui justement étudie qui vient capter des paysages par le son et pas uniquement par l'image et à partir de ça inventer un terme qui s'appelle la biophonie et nous on a créé comme ça un petit site web sur lequel on a une cartographie et l'objectif c'est de faire des paysages sonores et de se rendre compte des paysages qui deviennent parfois muets parce qu'en fait tout simplement on observe parfois des forêts ou des espaces naturels sur lesquels on écoute on revient deux ans plus tard c'est le même paysage sauf que on a perdu de la diversité et on peut la tester de manière auditive exactement et donc en fait l'objectif c'est de placer des enregistrements sur des cartes et donc de faire un projet aussi participatif dans lequel on vient écouter sur un instant T et un lieu L l'enregistrement et puis plus tard on peut remonter dans le temps et on écoute que cet enregistrement il est différent il est similaire ou alors il s'est complètement éteint parce que maintenant il y a plein de voitures qui passent donc on a comme ça réalisé des cartes donc là c'est une carte très graphique celle-ci elle est beaucoup plus simple en noir et blanc et on peut justement se promener comme on le voit sur la petite case ici qui est ouverte d'une année ou d'un mois à un autre pour naviguer dans le temps ça c'est en cours de projet on n'a pas encore tout terminé c'est ça et ça s'appelle Biophonie donc ça c'est sur la perception aussi évidemment sur la question de la perception aussi on aime transmettre et je me suis posé les mêmes questions que vous sur la place de l'enseignement de ces questions écologiques dans le design parce que là je suis enseignante j'étais notamment responsable de cours de développement histoire de la typo etc en fait je me rendais compte même constat que vous comment on amène en fait ce savoir avec cette connaissance de l'autre et de l'environnement et comment on amène cette nouvelle spécialisation dans les enseignements en design public parce que du coup j'enseigne dans des formations publiques où il y a des programmes et des référentiels là j'ai décidé de virer un des enseignements et de le remplacer par un enseignement du coup d'écologie que j'ai monté en DSA il y a 4 ans et donc j'ai pu donner deux années de suite qui est complètement voilà je l'ai fait de mon propre chef et de manière un peu amateur au dévoté et du coup j'ai pu le tester par ce que ça donne mais ce cours là en fait m'a permis de commencer à mobiliser du coup et mes lectures et mes questions et autres et de les apporter aux étudiants donc ce qui m'a permis de d'avoir un enseignement qui permettait de situer la technique au niveau écologique en tout cas c'était ce qui m'intéressait c'était situer la technique et numérique au niveau écologique et un exercice qui m'a pas plu avec eux c'était de penser donc l'arbre du vivant vous voyez tout ce que c'est les arbres phylogénétiques sur la classification des espèces donc ils partent du vivant et donc ils vont classifier toutes les espèces en fait on a essayé de faire la classification de la technique là-dedans parce qu'on se rend compte qu'il y a des évolutions formelles et des évolutions techniques qui évoluent en fonction de l'air du temps d'usage et tout ça et donc de penser de réarticuler l'articulation du vivant à la technique mais également d'imaginer donc on est parti zéro comment on pourrait faire l'arbre du vivant l'arbre de la technique mais en relation effectivement avec l'arbre du vivant parce que ça prend place au niveau écologique c'est-à-dire que ces objets-là le vivant interagit avec ses pas rien et donc je voulais regarder la technique avec un regard de naturaliste pour dire mais en fait si maintenant on demande à des naturalistes de classifier tout ce qu'il y a autour de nous comment on le fait Conclusion Conclusion on vous a montré quelques projets et on a essayé de décortiquer un peu le sujet qui était celui du jour évidemment on ne s'arrête pas là on a toujours cette approche théorique et pratique qui se mêle énormément et donc pour apporter quelques éléments de conclusion on va vous donner un peu la suite de ces aventures qu'on mène chez Labo MG à commencer par Margot moi je suis en début de travail de thèse du coup sur la question de la place des interfaces dans nos écosystèmes et donc j'aimerais questionner un peu plus longuement le modèle des écotones je ne sais pas si vous voyez ce que c'est donc c'est la modélisation des types de lisières qu'on peut retrouver donc berges forêts terriers et donc essayer de regarder le numérique avec un regard de naturaliste encore une fois et penser ceci ce qu'on appelle des interfaces écologiques et donc de penser d'inclure nos interfaces dans cette question des interfaces que l'on peut retrouver donc pour penser l'écosystème numérique en lien avec l'écosystème j'aime pas dire réel et donc pour essayer de positionner les outils techniques qui se trouvent du coup en relation avec le vivant donc là par exemple ces webcams qui vont faire une espèce de selfies d'animaux qu'est-ce qui se passe ou encore quand on va essayer de comprendre et de lire le vivant au travers d'appareils qui sont techniques donc j'aimerais essayer de lire cette relation là qu'est-ce qui se passe entre eux le vivant et le numérique quand on regarde le vivant de par ce spectre-là et de par ces outils-là donc comment ça le conditionne et à un moment donné comment ça amène du coup la pratique écologique à avoir un type de lecture du vivant voilà je passe rapidement et un autre projet que je suis en train de faire également parce que là on ne s'en rend pas beaucoup compte en ville c'est qu'il y a énormément de relations entre le vivant le sauvage et la technique donc notamment chez nous c'est les relations avec la route et donc je suis en train d'éditer un guide qu'on va faire en affichage sauvage sur les endroits où les gens vont faire le plein et nettoyer leur voiture pour essayer de faire apparaître quelles espèces sortent à quel moment de la forêt parce qu'en fait on n'a pas un manque de relations sauvages dans l'endroit où on vit il y a énormément d'espèces et en fait il y a plutôt une cohabitation qui est à penser mais voilà pour éviter là en février c'était l'hécatombe des blaireaux en période de chasse c'est voilà tous les biches les chevreuils et donc en fait je suis en train de faire une sorte de calendrier pour répertorier là où il faut être vigilant par rapport à des espèces qui vivent dans la forêt dans laquelle il y a des routes qui passent sachant que le 15 mai c'est la journée mondiale des blaireaux n'oubliez pas notez-le dans vos agendas si vous connaissez des blaireaux c'est leur journée non c'est le 15 mai c'est vraiment vrai ouais ouais la journée mondiale mais de l'animal de l'animal je tiens à préciser voilà c'est pas drôle de faire on peut rester dans le fond et bon c'est le 15 mai et sinon voilà Marco travaille là-dessus par rapport à un travail de recherche de thèse et aussi là on travaille la question ensemble sur le refuge pareil on travaille aussi sur un ouvrage qu'on a commencé à longtemps mais qu'on a mis un peu en pause confinement et compagnie n'ont pas aidé c'est l'action du graphisme en forêt parce que voilà vous êtes sûrement nombreuses et nombreux à vous promener parfois dans des espaces type forêt etc et il y a beaucoup d'éléments graphiques que ce soit ces petits triangles jaunes parfois du balisage voilà et en fait on crée un ouvrage comme ça qui vient répertorier et expliciter aussi ces éléments de parcelles d'arbres précieux etc pour la biodiversité etc donc il y a beaucoup d'éléments et voilà le fait d'avoir cet ouvrage ce guide permet aussi de mieux appréhender la trace humaine dans un environnement dit naturel et aussi de pouvoir mieux le comprendre mieux le ressentir et peut-être mieux l'apprécier aussi et c'est un peu tout l'objectif bon après on a plein d'autres projets je ne sais plus ce que j'avais noté mais la semaine prochaine d'ailleurs il faudra qu'on le prépare on a un workshop avec les étudiants on fait un processus on l'a un petit peu préparé mais pas complètement processus ethnographique sur l'observation naturaliste de leur environnement en ville ce sera à Strasbourg et on fait ça avec des étudiants sur voilà il y a de la nature en ville laquelle est-elle le vivant en ville le qualité et comment avec des outils naturalistes on peut venir observer et recueillir compter expliciter etc exactement donc voilà on fait des projets on essaie de faire des projets qui sont petits qui n'ont pas de grandes prétentions qui sont locaux aussi avec des acteurs locaux etc mais qui sont réels tangibles utilisables pour très vite avoir et puis très simplement aussi avoir des retours les améliorer augmenter et que ça puisse exister et on se dit en fait avec cette démarche là en fait elle est elle est duplicable réplicable et partout dans le monde avec plein d'autres équipes de designers parce que typiquement ce workshop là on pourrait le faire à Londres à Berlin ou n'importe où ailleurs et l'expérience serait différente les résultats seraient différents l'approche est différente etc donc c'est ça qui nous est pareil les symboles graphiques qu'on a dans nos forêts françaises sont différents dans les autres forêts dans le monde donc c'est ça qui nous fascine aussi c'est qu'en étant très local en fait ça ouvre le champ des possibles de façon presque illimitée alors pour conclure justement nous notre objectif ça repose sur cette question qui est principale c'est comment via notre travail notre mission de designer et l'humain en général de renouer comment nouer en tout cas une relation sensible à notre environnement c'est la question qui nous anime au travers des projets et cette relation sensible elle est diverse c'est presque des relations sensibles à nos environnements et de cet objectif naissent des idées et des idéaux qui s'incarnent comme on vous l'a montré en projets en plein de projets différents et qui donnent vie justement enfin à des nouvelles questions donc c'est un peu c'est un peu sans fin on a des questions on fait des projets et puis ces projets nous apportent des questions etc bref comme je vous le montrais c'est vraiment sans fin et puis pour conclure nous on voulait vous laisser avec cette question qui nous anime au quotidien aujourd'hui maintenant tout de suite on va repartir là dehors c'est quoi la relation sensible que vous souhaitez avoir avec le vivant dans son ensemble vous êtes des animaux de compagnie il y a peut-être des armeurs il y a peut-être des humains aussi ce sont des gens aussi il y a plein de choses et quelle relation sensible vous voulez entretenir vous voulez cultiver vous voulez animer au fond de vous et c'est une question très personnelle et une fois qu'on s'est posé cette question c'est voilà maintenant qu'on a envie de faire ça comment on le fait il y a plein de façons de le faire et ça ça appartient un peu à chacun on a tenu le timing donc merci bravo Margot merci merci beaucoup il nous reste une semaine deux minutes on est tout le timing 7h15 au maximum donc les uns et autres qui reprend le train on a un site web c'est l'abomg si vous nous écrire à l'occasion c'est hello à la base l'abomg voilà je ne sais pas s'il y a des questions des critiques des remarques des interrogations des exemples tu me donnais en fait là c'était surtout par rapport à l'usage du téléphone on se rend compte que dans les outils naturalistes des outils amateurs il y a les pièges à insectes les jumelles des dispositifs qui permettent de mettre en observation et l'objectif parce que là c'était pour une classe en médias numériques c'était d'utiliser tous les potentiels d'émerveillement que l'on peut avoir avec son smartphone et en fait je l'utilisais comme un réel outil parce qu'en fait c'est génial je me rends compte que je n'arrive pas à m'en départir je rêverais de réavoir un Nokia 3310 là pour qu'on arrête avec les motifs mais en fait c'est génial d'avoir un appareil photo d'avoir un microscope parce qu'en fait on peut brancher un gyroscope de pouvoir avoir d'autres données et en fait l'idée c'était de venir augmenter le téléphone dans un premier temps avec les étudiants avec différents éléments qui rappellent du coup c'était canne à pêche et il y avait un élément qu'on pouvait faire en réalité augmentée pour venir du coup jouer avec le téléphone et amener du coup un jeu avec ce truc donc ils ont fait en effet des cannes à pêche pour puiser dans l'environnement ils ont fait des cônes qui se mettent sur la caméra pour venir filmer ou photographier des espèces avec des focales différentes ils ont fait aussi des façons de scanner des images de paysages pour révéler je crois du son ils ont détourné également les boîtes d'observation des fourmis en fait il y a différents strates effectivement avec le téléphone pareil il y a toujours de la lecture de différents strates donc là l'objectif c'était en partant de l'analyse d'objets quotidiens qu'on peut avoir en général pour les enfants d'actualistes amateurs voir comment on peut en avoir une version numérique pour potentiellement avoir des dispositifs qu'on peut retrouver en publication ou alors en dispositif de médiation dans des musées parce que l'objectif c'était de les préparer du coup à potentiellement faire de la médiation scientifique et culturelle on a filmé tous les projets d'ailleurs et je crois que c'est sur ce sera sur notre site on le mettra en ligne parce que tous les projets sont en vidéo chaque étudiant a présenté en disant voilà j'ai fait ça ça marche comme ça etc c'est des petites vidéos qui durent une minute chacune à peine et il faudra qu'on mette ça sur notre site carrément merci pour la question ça répond un peu à la question ok merci sur le projet avec ma fille s'entourer j'ai été super sympa cool merci je pense plus ou moins à ça j'avais pas du tout projet à l'époque j'étais étudiant plus que c'est que je pourrais vous envoyer et un peu là-dessus et voilà je passe pas mal de temps libre et sur les forêts de proches banlieues parisiennes elles sont tellement marquées de signes et c'est souvent des signes en fait liés peut-être en complémentarité d'un aspect positif et de soulever sur l'émerveillement peut-être ça s'est remarqué je ne sais pas je dirais quand ça sera sorti par contre ce que je constate c'est surtout des en fait plutôt des signalétiques pour gestion touristière tout à l'heure les tracteurs méfacés c'est surtout ça ça on répertorie tout ça c'est tout le symbole de l'onf les arbres à battre les limites de parcelles et tout ça et en fait de commencer à les comprendre ça mène une lecture en fait également de cet espace qui est un espace il faudra nous écrire il faudra nous envoyer ça on pourra changer et le drama général pour cette journée qui me paraît fort riche et fort agréable il assistait à y aller changer et je me disais que ce serait intéressant que tu sais avoir une saisonnalité de ce genre chaque année il faut imaginer des rendez-vous il faut voir la pratique pour la frappe 15 mai je pourrais le fait parce que c'est un endroit où il fait bon et que il faut aussi imaginer des étapes supérieures à des convergences en pratique bien sûr et chaque année on fait ça dans un lieu alternatif qui feront une ZAD une ZAD etc comme ça on va la faire un lieu différent ouais c'est sympa j'avais une remarque je pense la façon dont vous avez commencé extrêmement intéressante c'est-à-dire une critique des buzzwords qui traîne et finalement je veux dire qu'est-ce que ça donne en temps de l'histoire et qu'est-ce qu'il y a de nouveau véritablement et nous je me demandais s'il n'a attraper pas trop au risque de perdre un peu la spécificité de la question de la design des vivants attraper dans deux exemples tout ce que vous avez dit sur qui était traduit d'ailleurs le codé le codé de cheval donc là du coup en fait si design avec partout vivant sans globe aussi ça ce qui est pas faux dans un sens enfin ça se confond avec l'innovation avec l'invention technique à voir ça c'est ma première marque d'accord autre exemple c'est ce que vous avez évoqué un petit peu l'entreprenométrie pour qu'on voit la biomécanique pour qu'on va faire avec une personne mesurée devant un poste de travail l'argonomie donc ça aussi c'est du vivant je suis pas sûr parce que qui dit vivant n'est pas le milieu alors là justement ce que montre ce type de dispositif visuel expérimental c'est qu'on extrait le vivant c'est la question c'est qu'à un moment le vivant est devenu ça le design a fait que le corps est devenu ça est devenu une norme oui c'est ça c'était le propos je pense que c'était le propos et de dire qu'à un moment donné on se rend compte que ça peut être pareil par rapport à d'autres êtres c'est à dire qu'à un moment donné si on arrive sur de l'interface animale machine on va être aussi dans ce type de séquençage là et du coup on arrive sur une normalité des corps et en fait à la base le design c'est en relation avec du vivant je me demandais si ça ne voudrait pas plus de faire une enquête approfondie dans votre esprit un bouton généalogique sur le design avec parc pour le vivant mais vraiment du point de vue du design donc au milieu 19e qu'est-ce qu'il se passe par exemple dans le baos il y avait une design industrielle une artisanat art c'est-à-dire il y avait une relativement quand des baos se font enfin quitte l'Allemagne en 1933 ils vont d'abord en Grande-Bretagne et en aller aux Etats-Unis des propus et en fait ils se lient avec les milieux écologistes donc il y avait vraiment cette réflexion c'est intéressant d'avoir en effet une relecture historique de cette relation de l'ambiance il l'a fait c'est dans mon cours alors moi je suis remonté au moment de la révolution industrielle là où nos bouquins d'histoire de l'art datent le design parce que par l'année ou d'autres datent avec les plus plus c'est la recherche voilà donc moi je suis reparti de ça et j'ai regardé le contexte dans lequel on fait naître le design et la relation au vivant ça figurez-vous qu'au moment là où nos modes de vie urbains naissent au premier moment là où on part en vacances en calèche en fait il n'y a jamais l'humanité n'a jamais autant vécu avec des animaux il n'y a jamais eu autant d'animaux proches des humains qu'à ce moment-là et le design naît dans ce moment là où en fait l'animal ou le vivant en général en fait on passe d'une gestion raisonnée on va dire des ressources à une exploitation pour présonner des ressources on l'a transformé en fait et donc les animaux par exemple sont utilisés partout on utilise la traction animale pour tout un tas de machines et tous nos modes de vie en fait sont complètement pluggés sur la qualité des matières animales nos parapluies les parapluies sont faits avec des familles de baleines toute la machinerie des bateaux à vapeur en fait marche à la graisse de phoque donc c'est les massacres de phoque sur la banquise qui permettent la machinerie du commerce international et en fait tous les modes de vie et toute la société industrielle se construit sur la qualité des ressources naturelles transformées en choses inanimées et en ressources et en gestion en exploitation et plus en gestion voilà à peu près je vais très vite mais ça va je pense que c'est un élément très fondamental et c'est voilà il y a des ouvrages aussi sur l'éthique animale qui retrace l'utilisation notamment pendant la guerre les chevaux etc je me dis au moment où se cristallise cette relation la génèse de la SPA commence les premières réserves naturelles commencent à ce moment là aussi face à cette exploitation il y a aussi les communes de protection et environnemental on a une question merci déjà pour l'intervention c'était ma piche c'est tout au moment où vous avez montré les jeux pour chiens j'ai juste apporté une petite précision pour ça pour les jeux mais en fait c'est pas vraiment des jeux pour les chiens c'est tout comme des casse-têtes qui les stimulent mentalement et en fait ça a vraiment une utilité ça vient pallier un besoin d'utilité qui a lâché le chien et qui vient d'oublier que le chien c'est un animal utilitaire et qu'aujourd'hui je suis retrouvé avec des animaux de compagnie mais qui ont des dispositions à travailler et du coup il y a vraiment un enjeu de bien-être pour le chien donc c'est enfin il faut plutôt appeler ça si tu peux me permettre activité activité mentale que le jeu avec le maman pour que le chien puisse faire travailler pour éviter son ennui quelque part de par ses conditions de vie ou plutôt c'est pour d'une part c'est pour éviter qu'il s'arrive par exemple ça peut servir quand il est tout seul à limiter l'anglais ça peut aussi servir à venir apaiser le chien et après c'est parce que le chien en fait il réfléchit de par cet atroi parce que le mental il le voit par les odeurs et en fait les chiens qui sont maintenant maison ou dans les larmes dans des environnements qui se naissent ils n'ont pas de nouvelles odeurs donc c'est assez fort et avant avant quand c'était des aliments occupés dans des apprentis en berger ou chez un chasse par exemple ils sentaient quand ils travaillaient entre guillemets et en fait ce qui est le plus cas maintenant c'est que il y a des choses qui se font merci pour cette précision je ne connaissais pas tout ça merci une discussion il faut cliquer alors on prend lesquelles t'as eu le temps de lire parce qu'on ne sait pas on va on vient instaurer par le GEC de mettre l'humain comme l'ultime récentré avec sa ration de réchauffement qui appellent encore une fois une vision auto-centrée sur l'humain de ses capacités effectables ok plus de design by blablabla pour une marque on va plus en plus sur le design de l'utilité ok merci beaucoup clairement pour une question j'arrive pas à repérer la question non mais je pense que j'ai pas bougé c'est quelqu'un qui a répondu moi c'est ça du collection de technologie but we can to the action the technology text c'est clair ok donc en gros si je comprends bien ce qu'elle dit c'est qu'on ne peut pas forcément se couper de la technologie par rapport à la production actuelle et par contre on peut l'orienter la diriger c'est ça son point oui c'est un peu ce qu'on précisait un peu tout à l'heure je pense sur l'utilisation du numérique et à un moment donné on ne veut pas couper d'une grippe on l'utilise on désire l'utiliser d'une manière qui soit sensible et qui trouve du sens on a eu un message de Clara donc je suis trop content merci